Transcription par Céline R. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de la Guerre des étoiles, mais je voudrais vous parler du Luke Skywalker de la physique, au moins de celui qui aurait pu être le Luke Skywalker de la physique. C'était le début des années 2000, il s'appelait Jan Hendrick Schön, c'était un physicien allemand très brillant. Il publiait chaque semaine un article dans Nature or Science. Peut-être que ça ne vous impressionne pas, mais quand moi j'avais aussi le même âge, tantôt, en début de carrière, c'était simplement énorme. Puis je me souviens très bien qu'en 2003, il nous avait annoncé une révolution, l'invention du transistor moléculaire. Nous, on voyait tous Jan Hendrick Schön un futur prix Nobel, peut-être le plus jeune prix Nobel depuis Belle-Lurette. Et bien, simplement, un jour, c'était game over. Toutes ces données étaient inventées, tous ces articles étaient faux, et tous les articles étaient retirés des papiers, des journaux. Jan Hendrick Schön a été licencié, il est tombé dans l'oubli, personne ne sait ce qu'il est devenu, mais ça a marqué l'esprit d'une génération entière de physiciens qui était la mienne. Jan Hendrick Schön avait sombré du côté obscur de la force, c'était le Darth Vader des scientifiques, le Darth Vader qui existe en chacun de nous-mêmes. Moi, à ce moment-là, j'ai senti que moi-même, je pouvais sombrer du côté obscur de la force, qu'il fallait qu'on cherche à l'intérieur de soi-même cette ligne rouge entre la fraude et l'éthique. Et si je vous en parle, parce que je pense que Jan Hendrick Schön a fait quelque chose de terrible, il a inventé toutes ces données, mais parce qu'il croyait qu'un jour, il allait retrouver ses conclusions, il était pris dans une spirale infernale qui l'a entraîné à trahir un pacte, un pacte entre lui et la société. Et c'est la société qui nous accorde la liberté académique, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce pacte, il est établi entre nous et les citoyens, entre nous et l'État, qui nous finance. Certaines familles se serrent la ceinture pour financer les impôts qui financent nos écoles, et nous devons respecter ce pacte de confiance qui se concrétise dans la liberté académique qui nous est octroyée. Et moi-même, j'ai vraiment eu conscience de ce pacte au moment où j'étais responsable de jeunes doctorants. Je voulais leur apprendre la physique, je voulais leur apprendre l'optique, mais surtout, je voulais leur apprendre à ne pas franchir cette ligne rouge qui était à l'intérieur d'eux-mêmes. Je pense aussi que cette ligne rouge qui était à l'intérieur de moi-même m'a fait comprendre que je devais répondre à la société, et pas seulement par mes actes scientifiques, mais aussi par une responsabilité administrative. Il ne faut jamais refuser la charge administrative qui nous est demandée, une charge administrative qui, j'espère, se maintiendra raisonnable, mais qui nous permet de répondre aux exigences de nos bailleurs de fonds, qui sont les bailleurs de fonds publics. C'est l'émergence du new public management, aussi dans le monde académique. Et puis, il y a ceux d'entre nous, les chercheurs, qui se concentrent sur des recherches de pointe. Il faut être disposé à vulgariser notre recherche, à faire comprendre au grand public et aux décideurs quelle est l'importance et la valeur de cette recherche de niche qu'on peut mener. Et si on ne fait pas cet effort, on risque fort d'être candidat au prix ignoble. Alors, c'est des prix qui existent, ce n'est pas seulement un jeu de mots, ils sont donnés aux recherches les plus farfelues et les plus inutiles qui sont menés dans le monde scientifique. Néanmoins, la pression sur les chercheurs est grandissante. On nous demande de publier de plus en plus de papiers, d'arriver à des résultats. Mais ça, je le considère aussi comme un risque, même si c'est légitime de nous demander des critères de performance, parce que c'est la porte, si on ne connaît pas cette ligne rouge, cette ligne intérieure, c'est la porte ouverte à la fraude. Aujourd'hui, on parle d'un papier sur six qui est publié, qui contient des fausses données. Alors, si je vous en parle, c'est parce que ce chiffre m'impressionne. Maintenant, je ne fais plus de la physique, je ne porte plus des baskets, je dois venir chez vous en tailleur, voilà, comme ça, avec des talons. Je ne peux plus aller au laboratoire, mais je suis à la tête d'une grande institution. 19 000 étudiants, 28 hautes écoles. Mais ce n'est pas la rectrice de s'immiscer des affaires des chercheurs. Je pense que la menace sur la liberté académique vient trop souvent de la hiérarchie. Mais elle arrive parce que nous devons développer, au sein de nos écoles, une vraie culture du peer review, de la capacité de nous questionner, de nous questionner sur nos recherches et de nous questionner sur l'éthique que nous menons dans nos institutions. Et c'est ce que je souhaite développer moi-même à l'HSSO avec cette brillante communauté de scientifiques. Alors, je viens du monde de la recherche fondamentale. Maintenant, je suis à la tête d'une école qui travaille surtout sur les sciences appliquées. et la pression de nos bailleurs de fonds, les politiques, elle est de plus en plus forte parce qu'on nous demande une performance immédiate, de tomber immédiate dans la société. Je pense que cette posture, elle est légitime, mais nous devons chercher un équilibre entre l'argent public qui est placé dans nos écoles, le contrôle que les bailleurs de fonds veulent exercer sur nous et la liberté académique. Ce triangle d'équilibre peut devenir un triangle infernal. Et ma recette, ma modeste proposition pour résoudre ce problème, c'est d'amener de la transparence dans nos recherches, de la transparence dans la manière dans laquelle les fonds sont octroyés et dans la transparence dans laquelle les fonds sont employés dans nos écoles. Mais les menaces à la liberté académique ne viennent pas seulement de cette ligne rouge qu'on ne doit pas franchir à l'intérieur, ne viennent pas des bailleurs de fonds, ne viennent pas des contraintes financières, viennent aussi d'événements historiques qui sont marquants. Notre continent, qui est un continent en paix depuis 70 ans, a été ravagé par la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale s'est conclue sur un événement traumatique qui était l'explosion de la première bombe atomique, qui était un événement traumatique pour l'humanité, mais aussi pour la physique. La physique nucléaire avait abouti sur quelque chose d'aberrant. Et on aurait pu se demander si ça valait la peine de continuer à la financer, cette recherche nucléaire. Mais dans les années 50, nous étions dans un continent plein d'espoir, dans un continent qui construisait un monde de paix. Et les décideurs et les physiciens se sont décidés pour continuer la recherche nucléaire qui a abouti dans la construction de grandes laboratoires dans le monde entier, dont le CERN. Alors, le CERN nous a remplis d'orgueil. Moi-même, où j'ai fait mes premiers pas, donc j'étais encore plus inorgueillis, c'est le boson de Higgs, le prix Nobel du boson de Higgs qui est arrivé en fin de l'année passée. Alors, je vous accorde, ça nous va changer la vie ici dans cette salle, ni à moi, et puis j'aurai même un peu de la peine à vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment cette God particle. Mais le CERN, c'est aussi un grand laboratoire de paix. C'était un laboratoire qui a réuni les chercheurs du monde entier pendant la guerre froide. et c'est un creuset d'idées et d'innovation. Et l'innovation vient où on ne l'attend pas. Si on pense à Tim Berners-Lee qui a développé le web, il l'a développé pas parce que c'était une recherche appliquée, mais simplement parce qu'il avait le besoin de relier le plus de physiciens possibles à travers le monde. et même sa hiérarchie n'avait pas vraiment compris le potentiel de ce réseau qui nous unit tous aujourd'hui. Il avait écrit « A web vague but exciting ». Alors, si je vous raconte ce petit bout d'histoire, c'est parce que je revendique aussi la recherche inutile. La recherche qu'on ne sait pas où elle nous mène, mais elle peut nous amener à des révolutions extraordinaires comme celle du web. Il y a une autre petite histoire que je pourrais vous raconter, c'est celle de la mécanique quantique. Au début du 900, il y avait un groupe de physiciens qui travaillaient sur la physique quantique. Ça n'est pas grand-chose à l'époque, mais dans les années 60, nous avons eu la révolution du silicium avec les premiers transistors et les télécoms. Et je pense que dans cette salle, il y a plus de smartphones et de tablettes que de personnes et c'est grâce à la mécanique quantique. Imaginez-vous qu'au début du 900, on se serait dit non, mais bon, on arrête cette recherche parce qu'au fond, cette mécanique quantique, ça ne nous sert pas à grand-chose. Mais je pense que nous, on peut maintenir ce pacte avec la société si on continue notre recherche libre et transparente. Les scientifiques, parfois, ils prennent aussi des positions. Ils prennent des positions sur des enjeux qui les dépassent, qui sont des enjeux politiques. Et pourquoi ils le font ? Parce que dans le monde scientifique, on se méfie un petit peu des solutions simples aux problèmes difficiles. Et ce n'est pas parce qu'on est loin de la société, mais parce qu'on est attaché à certaines valeurs, comme par exemple la circulation des personnes dans un continent entier, un continent qui est en paix. Il ne faut jamais l'oublier. Mais bon, les solutions de facilité sont une recette humaine et moi-même, j'y tombe. Quand je rentre le soir à la maison, je ne suis plus madame la rectrice, comme je suis habituée maintenant à me faire appeler. Je suis une maman qui est parfois dépassée. Je place mes enfants devant la télé et puis basta. Je tombe aussi dans les solutions de facilité. Ça fait dix minutes, je viens d'écouler mon temps. Ça fait dix minutes, je vous parle, je roule mes airs. Vous l'auriez tous compris. Par mon allure grande et blonde, je viens de Scaniavi. je viens du sud de l'Italie. La liberté académique, ce n'est pas vraiment une question. On a l'impression d'avoir une liberté infinie dans un pays qui est quand même extraordinaire mais qui a très peu d'argent à investir dans la recherche. Donc la question ne se pose vraiment pas. Mais cette question, nous avons la chance de nous la poser dans un pays comme la Suisse, par exemple, où on investit beaucoup d'argent encore et on a beaucoup de liberté académique. Et c'est à nous, les chercheurs, de renforcer ce pacte de société avec la transparence et de pouvoir continuer à bénéficier de la confiance de la société pour pouvoir maintenir notre liberté intacte. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada